Musique Mesdames et Messieurs, Je vous salue tous avec beaucoup de considération et d'amitié. Et je vous remercie d'être venus si nombreux, accompagnés l'événement du lancement du livre de notre camarade Julien Kandé Kansouk, Yaï La Légende. Votre présence est l'expression de votre curiosité, de votre attachement à l'auteur, mais aussi de votre amour au président Boni Yaï, sujet de l'ouvrage. Ce qui, en un sens, est déjà l'adhésion à la légende. Mesdames et Messieurs, chers camarades, mais qui est Julien Kandé Kansouk, qui nous réunit aujourd'hui grâce à sa plume ? Julien Kandé Kansouk, qui l'a fait une licence au département des lettres modernes. En cela, nous avons un destin commun. Il est titulaire d'un master en management de la culture et du tourisme, d'un master en patrimoine, et il poursuit actuellement ses études doctorales à l'université d'Aboumé-Kalavi. Doctorant, il a écrit plusieurs livres de poésie, de théâtre, de fable. Voici l'homme qui nous a produit ce bel ouvrage que vous devrez absolument lire, paru aux éditions crotiques, Yaï, la légende est une œuvre poétique. Un recueil de 70 poèmes, qui est un hommage rendu au président Boni Thomas Yaï pour ses nombreux, loyaux et magnifiques services rendus à la nation béninoise. Mais, que peut-on entendre par légende ? Sur Google, on peut lire « La légende se définit comme un récit à caractère merveilleux où les faits historiques sont transformés par l'imagination populaire ou l'intervention poétique. » Ou encore, « La légende, c'est une représentation embellie de la vie, des espoirs de quelqu'un et qui se conservent dans la mémoire collective. » De ces définitions croisées, nous pouvons retenir merveilleux, faits historiques et poétiques, espoirs de quelqu'un et mémoire collective. A l'analyse du recueil de Julien, nous constatons la présence, effectivement, du merveilleux, fondé sur des faits réels et tout ceci dans un langage poétique et mieux à travers des vers. Du reste, l'auteur est fortement aidé dans le caractère merveilleux du récit par le fait indéniable que la réalité du président Yaïbouni, à certains égards, relève véritablement du merveilleux. Car, figurez-vous, Boni Yaï est née dans un champ, je dis bien un champ, dans la brousse de Kyaourou, d'une femme partie ramassée des noix de karité. C'est donc en pleine brousse que le travail l'a prise. Et dans la douleur exacerbée par l'absence totale de sage-femme, elle a accouché. Le cordon ombilical a été coupé grâce à une paire de ciseaux de fortune. C'est ainsi que Naki Boni Yaï, c'est celui-là qui aurait pu, dans les conditions de sa naissance, rendre l'âme sur le champ qui est devenue plus tard président du Béné. Nous perdons beaucoup de nos enfants à l'hôpital parce que la césarienne intervient. Nous perdons beaucoup de nos enfants à l'hôpital malgré la présence des sage-femmes, des médecins et des soins qui leur sont prodigués. Vous imaginez donc que les conditions dans lesquelles Yaï est né, on pouvait dire qu'il était inscrit à rendre l'âme sur le champ. Mais il n'en a été rien. C'est celui-là qui est né dans ces conditions qui est devenu président du Béné. Pas seulement du Béné, de l'Union africaine recevant et accueilli par les grands de ce monde François Hollande, George Bush, Obama, les papes Benoît XVI et François, etc. Tout, n'est-ce pas, merveilleux et tout s'est passé comme le dit la parole. Je le tirerai de la poussière et je le ferai asseoir à la table des grands. Ainsi en a-t-il été du président Boni Yaï. Comme cela transparaît à tout instant dans le livre de Julien, devenu président, Boni Yaï a été marqué par sa foi qu'il a doté d'une empathie extraordinaire pour les petits, les démunis, bref, pour les populations et son pays. Ainsi, il a appliqué à la lettre le principe biblique « J'ai reçu une bénédiction pour être une bénédiction pour les autres ». A la lecture des poèmes de J.K.K. A toutes les pages transparaît cette bienveillance, cette bonté. Il a conquis les cœurs des femmes en soulageant leurs souffrances par la gratité de la césarienne. Référez-vous à la page 15 du livre. En les assistant dans leur commerce par l'octroi des microcrédits, leur donnant ainsi la dignité et la liberté. Page 19. Si vous voulez arriérer un peuple, privez-le de l'école. par ricochet, la libération et le développement requièrent l'école et l'éducation. La voie royale pour réussir l'éducation d'un peuple, c'est de mettre les femmes et les filles à l'école. Car, ne dit-on pas qu'une femme qu'on éduque, c'est toute une nation qu'on l'éduque. Le président Yaïbouni l'a compris et c'est pourquoi il a rendu l'école obligatoire et gratuite pour les filles. Page 17. De 2006 à 2016, c'est pas centaines que les salles de classe ont sugi du sol abritant les enfants de la pluie et du soleil et leur ouvrant les portes du savoir dans la sérénité. L'université s'est agrandie. Par ailleurs, nos villes et contrées se sont rapprochées par la magie des infrastructures routières construites pour mettre les Bélinois ensemble dans un vivre ensemble paisible. Page 51. Le président Boni Yaïbouni s'est préoccupé à un haut degré du bonheur de son peuple, de sa santé, de son éducation, de son unité et de son vivre ensemble dans la paix. Toutes choses qui l'ont inscrit à jamais dans la mémoire et le cœur des populations. Le pouvoir de la rupture fait feu de tout bois pour effacer ses œuvres et le gommer de la mémoire collective. Mais, peine perdue, effort c'est de constater que plus ils s'engagent dans cette voie obscure, plus l'étoile de Yaïb brille de mille feux. Des entraves physiques et politiques sont savamment orchestrées pour le barricader comme lors des 52 jours de triste mémoire. Mais, à chacune de ces sorties, c'est simplement de la folie au niveau des populations. Et, la Yaïmania gagne de plus belles de plus. près de 10 ans après qu'il eut quitté le pouvoir, l'alchimie entre les populations et lui n'est pas qu'intacte. Elle grandit, se bonifie au fil des jours. Page 43. La gouvernance de l'intégrité et du partage dont il a été l'incarnation pendant son exercice du pouvoir et qu'il s'emploie à transmettre à la tête du parti des démocrates à ses militants et au peuple tout entier est en dernière analyse l'héritage qu'il veut laisser aux générations présentes et futures. C'est pourquoi, chers camarades, mesdames et messieurs, vous ne devez pas un seul instant hésiter en 2026 à confier le pouvoir à un démocrate. Parce que c'est la garantie assurée de l'intégrité de la lutte réelle et non folklorique contre la corruption. C'est la garantie du travail acharné pour la prospérité mais pas la prospérité pour un individu ou pour son clan mais la prospérité partagée. Donc, chers camarades, en 2026, la légende va reprendre à travers celui que nous aurons désigné et que le peuple auquel le peuple va donner son nonction. La gouvernance et la vision du monde du président Aboni Yahi reposent sur l'intégrité l'honnêteté l'humilité et le refus de la compromission. Voilà la problématique réelle qui ne doit pas être occultée au profit de ce que certains profondeurs appellent l'opposition Yahi Talon. En effet, cette dualité traduit le conflit entre l'ombre et la lumière. Elle explique les contrastes observés entre les gestions de deux personnalités. Ainsi, sous le régime du président Yahi, notre pays n'a connu ni prisonniers politiques, encore moins et surtout des îlées politiques. et aujourd'hui, l'opinion politique nationale et internationale doivent savoir que l'histoire de la malle arrière n'est que pure invention, n'est que pure affabulation, n'est en réalité qu'un montage grotesque qui a permis de justifier le faux exil de quelqu'un et sa stratégie de prise de pouvoir. En définitive, un stratagème pour duper le peuple béninois, se victimiser et organiser de Paris la déstabilisation de notre pays. C'est ça la réalité. Il n'y a pas eu de fuite par la malle arrière pour pouvoir échapper à la répression du pouvoir de Yahït. Ça a été un faux fuir pour se donner le titre d'exilé et pour préparer dans la sérénité la prise du pouvoir avec le rôle de victime que notre peuple ne supporte pas. Voilà la réalité. La RUTU a pu ainsi dans la sérénité pour suivre son œuvre de noyautage du Parlement et du gouvernement du président Bouni Yahï. Ce processus aura facilité la mise en place depuis 2016 d'une gestion antidémocratique et opaque sur fond de trahison des anciens cadres et collaborateurs du président Bouni Yahï. En conclusion, deux visions du monde, deux gestions diamétralement opposées d'une démocratique, l'autre faite d'opacité, de conflits au sommet de l'État se sont affrontés à travers le rejet du PVI Bénin Contrôle, expression vivante de l'exploitation égoïste du peuple béninois. C'est cette contradiction fondamentale que Julien a mise en exègue dans son livre pour éclairer notre peuple. Aujourd'hui, le président Bouni Yahï est une légende vivante. Page 3 et 4. Cette dimension hors norme de Bouni Yahï, Julien Kandé Kansou a su nous la faire partager. Il l'a faite dans un recueil de 106 pages, dans une écriture simple, légère et poétique. Dans la déclamation de ces vers, on peut sentir alterner les rythmes Tienkoume et Toba du courageux et résilient peuple Mahi. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, chers camarades, à découvrir cette énorme richesse. acheter et liser Yahï, la légende de Julien Kandé Kansou est mieux que de lire ces livres pour mettre en action. En lisant ce livre, ayez à cœur de mettre les pas dans ceux de Julien Kandé Kansou, c'est-à-dire un homme de mots, mais un homme également d'action. Je vous remercie. Applaudissements